Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans une vidéo assez courte qui va vous présenter en différentes étapes une des démonstrations qui est au programme dans le chapitre sur les suites géométriques, à savoir la formule qui nous donne la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Nous allons étudier dans cette vidéo cette démonstration pas à pas. Ce que je vous propose, c'est que je vous guide en vous posant un certain nombre de questions. Nous mettons la vidéo en pause pour vous laisser le temps d'y réfléchir et de répondre à chaque étape ensemble de façon interactive et on avance progressivement dans les différentes étapes. Vous verrez, chacune d'entre elles n'est pas très compliquée et globalement l'esprit de cette démonstration et même certaines étapes vous rappellera ce que nous avons déjà fait pour la démonstration de la somme des premiers termes d'une suite arithmétique. Commençons donc, si vous le voulez bien, à écrire la formule et la propriété que nous avons à démontrer. Bien, la propriété est la suivante. La somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison Q différente de 1 et de premier terme, U0 vaut U0 fois 1 moins Q, le Q étant la puissance n plus 1, le tout divisé par 1 moins Q. C'est cette propriété, cette formule que nous allons démontrer. Juste une petite parenthèse que vous pouvez éventuellement avancer si ça ne vous intéresse pas. Nous allons introduire une nouvelle notation que nous n'avons pas encore vue et qui est parfois même souvent utilisée dans d'autres manuels et qui vous servira probablement assez rapidement à partir du moment où vous allez commencer à utiliser régulièrement cette notion de somme d'un grand nombre de termes. C'est ce qu'on appelle sigma majuscule, le grand sigma, regardons ensemble. Alors, voici un sigma. L'espèce de E bizarre avec des pointes, c'est la lettre majuscule grecque sigma comme S pour nous notre alphabet, qui est parfaite pour parler d'une somme, sans grande surprise. On commence les sommes par un S, c'est un S majuscule, un sigma majuscule. Ça veut dire qu'on va faire la somme d'un tas de termes. Quels sont les termes que l'on va sommer ? Alors, pour voir les termes que l'on somme, on les écrit juste à côté. On va sommer les termes UP. P, qu'est-ce que c'est ? Il se trouve que U, c'est notre suite, il n'y a pas de problème. P, c'est le rang de notre suite. Mais là, P, il va varier. P, c'est un indice, ici, qui est écrit en bas du sigma et on met la valeur de départ. On dit qu'il va commencer à 0 et que cet indice, cette variable, c'est exactement comme en Python lorsque, par exemple, on dit I for I in range 10. Lorsque vous avez donc la valeur I qui parcourt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous pouvez parfaitement appeler I par un autre nom. K, Z, peu importe. Elle est muette. Et c'est un indice qui va balayer les valeurs 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis jusqu'à 9. Et ça va s'arrêter. Là, c'est exactement la même chose. Vous pouvez appeler ça P, I, K. Il y a différents usages. C'est en général les lettres qu'on retrouve les plus fréquemment. N, parfois aussi, c'est plutôt rare. Parce qu'en général, il ne faut pas que cette lettre-là soit la même que celle-ci. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. N, nous, ça a un sens. P, c'est donc un indice qui doit varier de 0 à N. Si vous mettez N qui varie de 0 à N, ça n'a plus trop de sens. C'est un récursif, il va y avoir un souci. On a donc P, qui est un indice qui prend la valeur de départ, 0, et qui va prendre toutes les valeurs successivement jusqu'à N comprises. Ça veut donc dire que, ici, P va d'abord prendre U0. Donc, on va remplacer P par la valeur 0, la première. Puis, on va faire la somme. On va ajouter quoi ? Le deuxième terme. P va prendre une deuxième valeur, 1, pour aller jusqu'à N. Et donc, on va ajouter le deuxième terme. P va valoir 1, plus P qui va valoir 2, etc. Jusqu'à ce que P arrive à la dernière valeur qu'il peut prendre, c'est-à-dire N. Vous remarquez donc que cette façon d'écrire est rigoureusement identique à celle-là. Elle a un avantage majeur. C'est de supprimer cette espèce de flou, de trois petits points, qui est certes logique dans notre esprit, mais qui n'est pas rigoureusement écrite. Elle a aussi l'intérêt de la compacité. Et elle aura d'autres intérêts. Notamment, c'est une forme qui permet de présenter élégamment certaines opérations. Bref, c'est quelque chose que vous allez être amené probablement à revoir dans les mois et les années à venir. Si jamais vous tombez dessus, pour une raison quelconque, sur des sujets, dans un autre manuel, lors de vos révisions, ne soyez pas étonnés. Voilà ce que ça veut dire. C'est une façon compacte d'écrire exactement la même chose que ceci. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé dans mon cours. Et nous n'en parlerons pas ailleurs que dans cette vidéo. Mais au moins, je vous l'aurai introduite. Revenons au cœur de cette vidéo qui est la démonstration. La parenthèse est fermée. Bien, allons-y. Pour démontrer la somme des premiers termes d'une suite géométrique quelconque de raison Q différent de 1 et de premier terme U0, nous allons commencer par nous intéresser à une suite un peu plus simple. C'est-à-dire qu'on va garder une raison Q quelconque différente de 1, mais on va prendre pour premier terme 1. Écrivez-moi, s'il vous plaît, la somme des premiers termes. Écrivez-la moi de façon extensive. Comment vous m'écririez la somme des premiers termes d'une suite géométrique qui commence à 1 et qui a pour raison Q ? Je vous laisse un instant. Réfléchissez-y. Bien, cette somme, on va l'écrire comme on l'a fait un peu pour les suites arithmétiques. On va prendre un grand S pour somme. Et on va dire qu'on prend le premier terme. Je viens de vous dire que c'était 1. C'est le premier terme de notre suite. Puis le deuxième, puisque la raison est Q, on va multiplier 1 par Q. 1 fois Q, ça donne juste tout bêtement Q. Puis le troisième terme, celui de rang 2. Ce sera, on multipliera à nouveau par Q, qui donnera Q carré, etc. Donc vous voyez que là, j'ai le premier terme, fois Q pour le deuxième, fois Q pour le troisième. Et j'en fais la somme de tous ces termes. Ce n'est pas juste énumérer les nombres de la suite, mais c'est les ajouter tous entre eux. Et je vais m'arrêter à Q puissance N. Voici une écriture de la somme des premiers termes d'une suite géométrique particulière de raisons Q et de premiers termes 1. Question, combien y a-t-il de termes dans cette somme ? Il n'y en a pas N. Non. Vous vous souvenez des indices lors des suites ? Ici, on a le terme U0, c'est-à-dire de rang 0, qui correspond au premier terme. Le premier terme a un indice 0. Ici, on est à U1, puisqu'on est à Q puissance 1. Ici, on pourrait dire Q puissance 0 à la limite, qui nous donnerait 1. On est à Q puissance 1, on a un rang 1, mais c'est le deuxième terme. Vous avez compris l'idée. Ici, on est au rang 2, on a Q puissance 2, on est au troisième terme. Donc on a Q puissance N, on est donc au rang N, et on est au N plus unième terme. Il y a donc N plus un terme dans cette suite. Une des astuces, l'astuce centrale de cette démonstration, un peu comme Heuler avait fait une astuce que nous avions vue pour trouver la somme des termes d'une suite arithmétique, Ici, il y a une technique, une astuce, une bidouille, quelque chose à faire, une méthode simple, rusée, efficace à utiliser, qui est d'utiliser Q fois S. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'écrire juste en dessous combien vaut Q fois S ? Bien, Q fois S, c'est simple. Si on multiplie toute la somme, on va multiplier chacun des termes de la somme. Donc, on va faire, pour avoir Q fois S, on va avoir Q fois tout ça qu'on peut développer, qui donnera 1 fois Q, Q, Q fois Q puissance 1, Q puissance 2, Q fois Q puissance 2, Q puissance 3, etc. Plus Q puissance N plus 1. Parfait. Voici qui répond à notre question. Maintenant, à quoi cela sert-il d'avoir utilisé Q fois S ? Eh bien, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous m'écriviez juste en dessous la différence entre la première et la deuxième ligne. Vous prenez la première ligne et vous soustrayez la deuxième ligne. Je vous laisse un instant. Qu'est-ce que ça donne ? C'est parti ? Alors, S moins QS, qu'est-ce que ça donne ? La première ligne moins la deuxième ligne. Eh bien, vous avez dû remarquer qu'il y a plein de choses en commun entre ces deux lignes. C'est-à-dire qu'ici, il y a Q puissance 1, ici, il y a Q puissance 2, ici, il y a Q puissance 3. Et quelque chose que je n'ai pas écrit, mais qui va nous être utile, juste pour bien comprendre comment ça fonctionne. Juste avant Q puissance N plus 1, il y a bien sûr Q puissance N qui se retrouve ici et là. J'espère que ça, c'est clair pour tout le monde. Du coup, lorsque vous prenez la première ligne et que vous enlevez tout ce qu'il y a dans la deuxième ligne, eh bien, il va avoir 1 pour la première ligne, qui est ici. Par contre, le Q puissance 1, Q, il est ici, mais vous allez l'enlever là. Donc, en réalité, ça va se simplifier. Le Q puissance 2, il est ici, mais vous allez l'enlever là. Le 3, il est ici, mais vous allez l'enlever là, etc. Le Q puissance N est ici, mais vous allez l'enlever là. Et il va rester ici, Q puissance N moins 1. Attention, c'est une soustraction, vous me faites moins QS. Donc, par exemple, ici, vous avez fait moins Q pour enlever celui-là. Donc ici, il va y avoir moins Q puissance N plus 1. Donc, réponse, moins Q puissance N plus 1. Vous comprenez pourquoi on utilise cette méthode, cette stratégie, cette astuce, puisque ceci donne quelque chose de très compact, simplifié, idéal. Bien, allons plus loin. Et l'étape d'après, c'est de se demander, mais finalement, nous, qu'est-ce qu'on cherche ? Rappelez-vous, là-dedans, qu'est-ce qui nous intéresse ? Oui, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la somme. Et la somme, elle s'appelle S. Comment on fait pour avoir S ? On va l'isoler. Alors, je vous écoute. Comment isole-t-on S ? Alors oui, ici, on va évidemment mettre en commun pour ne plus avoir qu'un seul S. S'il y a un S, ici, il y en a moins Q des S. Donc, je vais factoriser par S et je vais obtenir 1 moins Q fois S. 1 S moins Q S, 1 moins Q fois S. Je n'ai rien touché, je réécris ceci. Et donc, vous avez compris, S vaudra, à condition qu'on ait Q différent de 1, ceci. Pourquoi est-ce que la raison ne doit pas être égale à 1 ? Évidemment, parce que là, on vient de faire une division, et que le quotient, ici, ne peut pas être égal à 0, on ne peut pas diviser par 0. Donc, Q peut prendre toutes les valeurs, sauf 1. Bien. Ici, nous avons trouvé la formule de la somme des premiers termes d'une suite géométrique particulière, une suite de raisons Q différentes de 1, certes, mais de premiers termes définis, égale à 1. Ce n'est pas tout à fait ce que je vous avais promis comme démonstration, et d'ailleurs, vous voyez, par rapport à la formule qui est en haut à droite de votre écran, ce n'est pas exactement la même. Nous n'avons donc pas tout à fait terminé. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir passer de notre cas particulier au cas général ? Quelques instants de réflexion, le temps pour moi d'effacer un peu le tableau. Et bien, si ce coup-ci, la suite ne commence pas avec un premier terme qui vaut 1, mais un premier terme qui vaut U0, le premier terme sera U0. Le second sera U0 fois la raison. Donc vous voyez, on aura U0 multiplié par Q, plus le terme suivant, U0, on multiplie encore par Q, plus Q carré, plus etc, plus, évidemment, U0 multiplié par Q puissance n. Voici ce qui change, dans ma démonstration, j'aurai rigoureusement la même chose, sauf que j'ai des U0 partout à la place d'avoir des 1, évidemment, puisque le premier terme n'est plus 1, il est U0. Même chose pour Qs, lorsque j'écris Qs, je vais multiplier tout ça par Q, j'aurai donc Qs qui vaut Q puissance n plus 1. Q puissance n multiplié par Q, Q puissance n plus 1. Et donc là, une fois que j'ai ça, lorsque je fais la soustraction, il va me rester, avec les mêmes étapes que tout à l'heure, rigoureusement, j'avance vite, on l'a déjà vu, S moins Qs, c'est-à-dire 1 moins Qs, une fois qu'on l'aura factorisé, c'est S moins Qs, c'est pareil, première ligne moins deuxième ligne, il va y avoir, par élimination, la même chose, ça, ça va s'en aller, ça va s'en aller, etc. Tout va s'en aller, il va rester donc U0, ici, moins, ici, U0, multiplié par Q puissance n plus 1. Et puisque la raison Q est différente de 1, je vais donc pouvoir dire que la somme est égale à, ici, j'ai du U0 là et du U0 là, je peux donc le mettre en facteur, faisons ça préalablement, ce sera peut-être plus clair, ça donne ça, j'espère que ceci ne vous pose pas de difficultés, j'ai mis U0 en facteur, donc S, ça vaut ça, lorsque je divise par 1 moins Q, je retrouve que la somme des premiers termes d'une suite géométrique, c'est bien U0 multiplié par 1 moins Q à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q, c'est exactement ce que je vous avais promis, la démonstration est terminée. Petit récapitulatif, comment est-ce qu'on fait ? On écrit la somme des termes, on écrit Q fois la somme des termes, on enlève la deuxième ligne à la première, on fait la soustraction S moins QS, on factorise pour obtenir 1 moins Q fois S, et on divise par 1 moins Q à la condition que Q soit différent de 1, qui est la condition de notre cours pour laquelle la démonstration fonctionne. J'espère que ceci vous aura convaincu de la formule, que vous saurez le refaire, je vous la laisse digérer, et nous nous retrouvons très bientôt. A bientôt.